L'intéressant pour les usagers, c'est justement d'avoir une structure proche de chez eux qui leur permet d'éviter un déplacement, de pouvoir venir emprunter des documents qui sont aussi moins demandés, puisque forcément il y a moins d'usagers, moins de demandeurs. L'intérêt est double, c'est d'une part d'avoir un service très proche des gens et d'avoir aussi finalement une offre de qualité qui permet à chacun de trouver ses documents et de fonctionner en réseau. C'est-à-dire que notre but, c'est de faire tourner aussi les documents de la médiathèque de Sarguemines, de la bibliothèque de Wundlin, de Wustulaire, de Blisbruck, etc. et de faire tourner ça dans tout le réseau pour justement satisfaire le maximum de personnes. On a arrêté depuis quelques années de faire des bibliothèques un peu comme des entrepôts où on multiplie les livres sans forcément avoir une certaine cohérence et là on laisse de l'espace. Donc ça permet aux gens de venir sur place. Et l'intérêt d'avoir une nouvelle structure justement, c'est pour travailler un peu dans ce sens-là, accueillir les gens sur place, créer un lieu un peu social aussi, un lieu de convivialité et réfléchir en amont justement pour l'accueil de personnes en situation de handicap, à savoir que personnes en situation de handicap, on peut y intégrer également les femmes enceintes, les personnes âgées, etc. Toute personne qui a des difficultés à se mouvoir, à lire, à se déplacer, etc. Donc vraiment essayer de travailler dès à présent une structure qui peut facilement accepter ce type de public. D'une part on va pouvoir s'adresser à ce type de public, mais on va pouvoir aussi montrer aux personnes valides que des ouvrages spécifiques existent et ça nous permet nous aussi de montrer que ces personnes, on n'a pas envie de les mettre de côté et d'attirer un peu l'attention des personnes valides sur les personnes qui sont en situation de handicap pour favoriser encore plus leur intégration.